Bonjour et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de Jeudi, je lis. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter un ouvrage qui est fait pour les grands et pour les petits et qui s'appelle Gaston Lalicorne, mes émotions. C'est un livre qui a été écrit par Aurélie Chien-Chochine aux éditions Hachette Enfant de 2020. Aurélie Chien-Chochine est illustratrice, également sophrologue et elle exerce en école maternelle. Dans ce livre, l'auteur nous parle de Gaston et des huit émotions que peut ressentir Gaston. Gaston est une licorne avec une crinière magique. Sa crinière change de couleur à chacune des émotions que peut ressentir Gaston et quand tout va bien, sa crinière est de couleur arc-en-ciel avec plein de couleurs différentes. Mais c'est quoi une émotion ? Gaston se met en scène dans des petites histoires courtes pour exprimer ses émotions. Alors, il y en a plein. Il peut être en colère, se sentir coupable, être triste, être joyeux. En fait, Gaston nous donne sa météo du cœur. Aurélie Chien-Chochine a écrit huit ouvrage avec les huit émotions principales et dans celui-ci, en fait, elle condense les huit émotions. Pour gérer ses émotions, Gaston fait des exercices, des exercices de respiration, de sophrologie que les petits et les grands peuvent reproduire très facilement. Par exemple, quand c'est une émotion désagréable comme la peur, Gaston va se construire une armure pour se donner du courage. Ou bien quand il est triste, par exemple, il va respirer, il va prendre de l'air pour pouvoir souffler tous les nuages gris qui le menacent. Quand c'est une émotion positive comme la joie, par exemple, il va la faire grandir en lui pour pouvoir ensuite la partager aux gens qui en ont besoin, aux gens qui en ont envie autour de lui. Les émotions arrivent et repartent comme les nuages, le soleil, la pluie et l'auteur Aurélie Chien-Chochine propose ici une roue des émotions qui, de manière ludique pour les petits comme pour les grands, permet d'identifier ses émotions et d'exprimer ses émotions. Pour gérer ses émotions, Gaston va faire des exercices de respiration et de sophrologie, ce qui va lui permettre d'apprivoiser ses émotions tranquillement et d'en prendre conscience. Ce livre est très coloré, très ludique et permet de faire des exercices vraiment tout simples. Je trouve que c'est vraiment un très joli cadeau que l'on peut faire aux petits et aux grands pour ce Noël. Alors, n'hésitez surtout pas, il est en vente dans toutes les bonnes librairies. Vous allez chez vos commerçants de proximité, vous faites marcher le commerce proche de chez vous et vous ferez des heureux. C'était la rubrique jeudi, je lis et je vous retrouve très bientôt également sur le site internet coachingvan.fr. A très bientôt, ciao ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.